... Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Merci de nous regarder chez vous sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'émission École Guinienne braque ses projecteurs sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Les impacts de ces violences et les recommandations seront les toits de fond de cette émission. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Nous sommes à présent avec deux grands responsables de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il s'agit de Dr. Dussoulan Sine Traoré, qui est le recteur de cette université, et Mme Binta Davé, qui se bat beaucoup dans le cadre de la violence basée sur le genre. Alors, madame, bonjour. Bonjour. On parle souvent de violences basées sur le genre. Qu'est-ce que c'est ? Les violences basées sur le genre, selon la définition consensuelle de l'OMS et la déclaration des Nations Unies, les violences basées sur le genre, c'est l'ensemble des actes perpétrés sur une personne contre sa volonté. Cela peut se répercuter sur le sexe, sur la religion, ses opinions, et la privation de la liberté. Tout ce qui concerne les deux êtres, que ce soit homme ou femme, mais lié au sexe, lié au fait qu'il soit homme ou femme. Donc, tout acte qui n'est pas noble, inhumain, perpétré contre une personne, contre sa volonté, constitue une violence basée sur le genre. Alors, madame, toujours, en milieu scolaire, retrouve-t-on ces violences ? On retrouve les violences dans le milieu scolaire. C'est raison pour laquelle les milieux scolaires et universitaires ont été ciblés par le projet que je suis en train de coordonner ces temps-ci pour venir sensibiliser dans les écoles et dans les universités, non seulement pour la prévention, mais aussi pour la lutte contre ces violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire. Alors, bien, mais, docteur, vous êtes recteur de l'université, et est-ce que vous avez une fois enregistré un cas de viol dans votre université ? Nous n'avons pas enregistré de cas de viol à l'université. Oui. Comme vous le savez, quand on parle de violences faites aux femmes, les gens pensent que ces violences sont purement physiques. C'est correct. Les violences ne sont pas que physiques, il y a des violences morales. C'est psychologique, alors. Psychologique. Oui. Voilà. Mais en réalité, nous, on n'a enregistré aucune plainte par rapport à n'importe quelle sorte de violence. C'est bien. Madame, toujours avec vous, vous êtes basée sur cette violence. Récemment, vous avez tenu des conférences de sensibilisation dans les différentes universités de la place. Parlez-nous un peu de cette désaventure. Vous savez, d'entrée de jeu, nous avons mis en place un projet, le projet de prévention et de lutte contre les violences basées sur le char. Je suis la responsable au niveau de GHP-EGO. Ce projet est initié par le ministère de l'Action sociale de la promotion féminine de l'enfance, en collaboration avec GHP-EGO, financé par l'USAID. C'est dans le cadre vraiment de la réduction de toutes les formes de violences basées sur le char et qui cadre avec la politique nationale du char et les directives nationales pour la lutte contre les violences basées sur le char. Ceci est un engagement de la République de Guinée au niveau des Nations Unies. Donc, il a été demandé à tous les pays de lutter contre les violences de façon holistique. et cela ne laisse personne en marge. C'est dans ce cadre que le projet a été initié par le ministère et en collaboration avec GHP-EGO, financé par l'USAID. Mais avant qu'on arrive à la sensibilisation, il y avait eu d'abord une étude de base et cette évaluation situationnelle nous a montré qu'il y avait beaucoup de violences dans la communauté, mais aussi l'étude que nous avons réalisée se trouvait que 49% des cas de violences s'effectuent dans le milieu scolaire et universitaire. Donc, c'est ce qui a fait que en montant le projet après l'analyse situationnelle, nous avons pensé faire des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour le changement de comportement dans le milieu scolaire en impliquant les étudiants dans la formation. Bien, vous parlez d'étudiants dans la formation. Est-ce que vous avez fait cap aussi avec celle du secondaire ? Oui, nous avons formé, on ne s'est pas limité seulement aux universitaires, nous avons identifié les étudiants et les élèves au niveau des collèges, lycées et universités. Nous les avons formés sur toutes les formes de violences basées sur le genre, sur la différence entre le sexe et le genre, parce que dès qu'on dit genre, les gens disent que c'est une question de femmes, alors que le genre concerne les femmes et les jeunes. Il n'est pas dit que les garçons aussi, les hommes ne sont pas victimes de violences. Il y en a, mais le fait que l'ampleur est plus élevée chez les femmes, c'est pourquoi on dit souvent violence faite aux femmes. Mais il y a une différence entre la violence faite aux femmes et la violence basée sur le genre. Il faut que les gens comprennent un peu. Dans notre cas précis, c'est vraiment la violence basée sur le genre. Et nous voulons que les filles et les garçons s'approprient de ce contexte-là pour qu'il y ait vraiment une lutte holistique à ces violences-là. Pour que tous les enfants soient au même niveau d'information. Et M. Traoré, comment les violences font-elles obstacle en milieu scolaire ? Les violences font obstacle en milieu scolaire par la progression d'abord des jeunes filles. Quand vous remarquez, prenez par exemple l'effectif de l'université de Conakry, sur près de 10 000 étudiants, on n'a pas le tiers formé par les jeunes filles. Ça veut dire que beaucoup de jeunes filles abandonnent les études à mi-chemin avant d'arriver à l'université. Et ça, c'est dit à beaucoup de facteurs. D'abord, les mariages précoces. Ensuite, on peut dire à ces filles que quand vous faites l'université, vous voulez difficilement un mari parce que les hommes déjà ont peur de vous une fois atteint un certain niveau de formation. Cela fait que beaucoup de filles s'arrêtent à mi-chemin et ça crée des séquelles beaucoup plus graves que des séquelles physiques. Parce que c'est des choses que les filles-là vont regretter pour toute leur vie. Elles vont regretter. Pourquoi n'ont pas ? Et pourquoi n'ont pas poussé les études, oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça se fait manifester. Alors, ce n'est pas que physique. Monsieur, alors quels sont les impacts liés aux violences basés sur ce genre ? Les impacts ? Les impacts d'activité des femmes au niveau de l'université. Et quand vous prenez aussi les filières de formation dans les universités, il y a des filières aussi qui sont carrément abandonnées par les femmes. Alors que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité d'étudier dans ces filières, mais on ne les encourage pas à aller vers ces filières. Je crois que la formation qui a été organisée à l'intention des élèves et étudiants va permettre à ces élèves et étudiants de divulguer cette formation au niveau de la population pour que les gens comprennent que les filles aussi ont le droit à faire ce type de formation comme les hommes. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour lutter contre ce flot ? C'est la formation d'abord, la sensibilisation. Il faut que ceux qui sont concernés directement s'approprient cette formation et qu'à leur tour, ils mettent à profit les vacances pour aller former la population, leurs parents, pour qu'ils comprennent que ces violences qui sont faites aux filles n'arrangent pas, si vous voulez, l'avenir de ces... Parce que de toutes les façons, le premier mari de l'une fille, c'est son métier. Bon, bien. Madame, est-ce qu'il y a des impacts qui sont liés aussi sur la santé ? Oui, il y a des impacts, des violences basées sur le genre, sur la santé. Surtout en période de process. Quand nous prenons le cas d'une fille qui est mariée précocement, qui n'est pas mûre, donc c'est pas facile qu'elle s'en sorte de sa grossesse sans problème. Et ça, sur le plan sanitaire, ça peut amener beaucoup de choses, non seulement psychologiques, mais aussi la mortalité maternelle et infantile. Ça peut arriver si la fille ne peut pas accoucher d'elle-même. Et on sait dans nos... on connaît la capacité de notre système de santé à sauver des cas comme ça. Et cela est dû à beaucoup de facteurs. Donc ça fait que le taux de mortalité maternelle et infantile est élevé. parce que si c'est le cas d'une fille, par exemple, qui n'a pas... qui est mariée précocement ou bien qui a une grossesse précoce, si elle n'est pas prise en charge à temps, soit c'est elle qui meurt, ou c'est le bébé, ou alors les deux meurent, ce qui justifie un peu le taux très élevé de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Mais il y a aussi des filles, soit elles ne meurent pas, les filles ne meurent pas, mais l'enfant est mal formé ou l'enfant est mort-né. Alors cela, ça peut aussi créer des fistules obstétricales au niveau des filles qui vont vivre avec ça durant toute leur vie, rejetées par la société, rejetées par le mari, rejetées par tout le monde. Donc elles sont isolées. On les traite de tout. Il y en a qui pensent que c'est une malédiction, alors que c'est des faits, c'est des conséquences de ces violences faites, de ces violences basées sur le char. Et bientôt les vacances. Nous avons profité aussi de cette période pour venir dans les écoles et les universités parce que ce sont les petites filles, c'est leur soeur, c'est leur petite fille. Voilà. Donc les étudiants et les élèves peuvent, pendant les vacances, veiller dans leur communauté sur ces cas. Et nous les avons donné des informations pendant la formation, quelles sont les structures qu'il faut contacter urgentement pour prévenir, pour ne pas qu'il n'y ait pas. Parce que souvent, on prépare ces cérémonies d'excision, on prépare les mariages précoces pendant les vacances pour qu'ils puissent sensibiliser les parents, sensibiliser leur communauté, leurs proches, tout près, pour que les phénomènes de mariages précoces et de l'excision pendant ces vacances soient un peu éradiqués dans leur communauté. Nous parlons toujours des recommandations. et quelles autres recommandations avez-vous à livrer aux parents ? Ce que je peux dire aux parents, c'est d'encourager les enfants, d'amener tous les enfants à l'école, filles et garçons, et leur donner les mêmes opportunités pour motiver les filles à aller vers les branches techniques. On voit qu'il y a 80% des bacheliers et chacun veut faire les branches littéraires. Il est rare de voir les filles qui viennent s'orienter sur les branches techniques. Exactement. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose parce qu'elles peuvent faire aussi la technique, la technologie. Et d'ailleurs, si les filles sont orientées dans ces filières, elles sont plus fines, elles sont plus attentives. si elles sont orientées, encadrées par les parents. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas que les parents disent « Ah, c'est quelque chose de très difficile, une femme ne peut pas le faire. » Alors qu'il ressort, sur le plan, en tout cas, scientifique, il ressort que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Donc, imaginez une fille... Le devis d'assimilation est beaucoup plus élevé. Plus élevé. Une fille qui ne va pas à l'école. Nos mamans n'ont pas été à l'école. Mais elles ont su gérer toute une famille. Quelle que soit la grandeur de la famille, nos mamans qui n'ont pas étudié, ont su gérer, ont su éduquer les enfants, ont su mettre la famille ensemble. Imaginez si elles avaient été à l'école. Oui, madame. Donc, elles peuvent faire mieux. Ça, c'est bien. Mais est-ce que, monsieur, ces violences basées sur le genre, est-ce que la nouvelle technologie a des impacts aussi ? La nouvelle technologie ? Oui. On peut dire que la nouvelle technologie a des impacts. Oui. Parce que, normalement, comme l'a dit madame tantôt, les filles devraient s'orienter vers les formations technologiques et techniques. Comme elle l'a dit bien, elle l'a si bien dit tout de suite là. Et du point de vue intelligence, les filles sont beaucoup plus intelligentes que les garçons. De toute façon, ça, c'est arrivé. Bon, techniquement, biologiquement ou bien... Biologiquement, c'est comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. C'est biologique. Oui, c'est biologique. Donc, elles sont plus aptes à s'approprier de ces formations techniques et technologiques que les garçons. Mais très malheureusement... Avec les différents ambus qui font que, réellement, elles ne continuent pas. Elles ne continuent pas et elles ne choisissent pas non plus ces filières de formation, malheureusement. Je crois qu'il faut aller vers ça, la sensibilité, les faire comprendre qu'elles peuvent faire mieux que les garçons, dans ces filières de formation. Très bien, très bien, monsieur Traoré. Madame, que représente le numéro 116 ? Le numéro 116, c'est un numéro vert. Oui. Au niveau national, la promotion est faite par le ministère de l'Action sociale, la promotion féminine de l'enfance. Ce numéro peut être appelé pour donner des informations, pour dénoncer des cas ou bien donner des informations sur les cas de violences basées sur le chat, à tous les niveaux, parce que c'est un numéro, c'est gratuit. Quand vous appelez, c'est gratuit. Donc, c'est un numéro vert qui est bon. Et une fois que les victimes appellent, ou bien des personnes qui veulent prévenir un cas de viol, un cas d'excision, par exemple, peuvent appeler ou bien à constater la maltraitance d'un enfant dans une famille, sans qu'il ne se montre dans l'anonymat, ils peuvent appeler le numéro. Et puis, les numéros, les personnes sont là pour informer les travailleurs sociaux qui peuvent aller enquêter autour de la famille, comprendre ce qu'il y a et essayer d'aider cette famille. Est-ce que réellement ce numéro fonctionne ? Les numéros, là, fonctionnent en partie. Il faut le dire, c'est en partie, parce qu'il y a quelques fois qu'ils appellent quand ça ne passe pas. Mais je crois qu'il faut revoir ça, prendre les dispositions pour régler ça bien. Parce que non seulement, en termes de personnes, il y a peu de personnes, vu le coût de la prise en charge de ces personnes, mais il y a aussi le projet qu'il faut saluer. Le projet, c'est l'Office de protection du genre de l'enfance et des mers, qui a été mis en place après beaucoup de plaidoyer des organisations de la société civile. C'était où ? C'est au niveau de la DPJ, c'est la police mondaine qui est maintenant érigée en Office de protection du genre de l'enfance et des mers pour protéger tous les cas, toutes les personnes, que ce soit victimes ou auteurs. Alors, madame, est-ce que vous avez les moyens pour votre politique, les moyens financiers ? Dans le cadre de ce projet, je vous ai dit tout ce talent-là que nous sommes en train d'exécuter, et maintenant, il y a l'USAID qui finance ce projet-là. Mais les autres partenaires aussi, tels que l'UNFP, l'UNICEF en milieu scolaire et autres, et OMS, chaque partenaire est en train d'appuyer le ministère de l'Action sociale pour vraiment la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, tous les partenaires sont intéressés, chacun mène quelque chose. L'État aussi fait quelque chose, dans la mesure où il y a tout un département qui s'occupe de ça, et une direction nationale de la promotion féminine et du genre qui est mise en place, la direction nationale de l'enfance. Madame Sanabakaba, c'est avec elle qu'on fait la mise en œuvre de ce projet, de ces activités-là. Donc, c'est sous son contrôle, sous sa coupe, que le projet est en train d'être exécuté, accompagné aussi par les partenaires. Bien, bien dit. Et tous avec le recteur. Monsieur, quelles sont les différentes formes de violences rencontrées dans votre institution ? C'est d'abord le terme ségrégation positive, c'est quelque chose à combattre. Il faut que les filles méritent leur position. On ne doit pas les faire passer à la situation parce qu'elles sont filles, mais on les fait suivre des filets de formation parce qu'elles sont filles. Il faut que leur mérite les permette d'être là-bas. Ça, c'est des formes, peut-être qu'elles ne manifestent pas, mais en réalité, qui peuvent exister. Ou bien, les faire des faveurs dans la notation pour les permettre de passer en classe, même si le mérite n'est pas. Ça, c'est des formes de violences qui ne laissent pas de traces. Et malheureusement, l'interussée aussi ne déclare pas qu'elle a bénéficié de ces avantages-là, alors que ça s'en détermine. Ça s'en détermine parce qu'elle s'en détermine sur sa formation et sur la qualité de sa formation. Et elle aura vraiment de la peine à se trouver de l'emploi une fois que ses études terminent. Ah, ça c'est bien. Et alors, monsieur, la vision 2020, c'est d'avoir une compétence égale dans tous les services. Cette vision est à saluer et je crois que ça a bien commencé. Parce qu'actuellement, dans beaucoup de postes de responsabilité, on voit que les femmes occupent ces postes de responsabilité. C'est récemment parce que le port automne, ça c'est un exemple. C'est récemment au port automne, la directrice et son argent. Donc ça, c'est déjà encouragé. Et je crois que les femmes qui sont nommées à ces différents postes aussi, pour le moment, tiennent à ces postes-là. Et ça peut encourager les autres aussi à faire autant à les émiter. Donc, c'est quelque chose à appuyer et à encourager. Madame, quelle est votre vision par rapport à la même question ? Ma vision, moi, je me dis que c'est une bonne initiative pourvu qu'elles tiennent. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, au niveau des postes ministériels ou autres postes-là, il y a certaines femmes. Mais nous, nous voulons que cette discrimination disparaisse très bas. Le plus haut niveau, c'est une chose, mais la responsabilité communautaire, la responsabilité familiale, c'est encore plus important. Parce que la majeure partie, c'est là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'on dit discrimination positive, c'est une stigmatisation. Je n'ai pas aimé ça, c'est une stigmatisation. Pourquoi vous n'avez pas aimé ? Je n'ai pas aimé parce que ça renforce l'infériorité de la femme. Ça renforce la faiblesse du statut de la femme. Et vous avez quelques idées par rapport aux femmes qui ont beaucoup marqué leur temps ? Oui, j'ai des références. Vous avez des références, oui. J'ai des références. Dans ma jeunesse, par exemple, à mon enfance, il y a des femmes qui m'ont marqué. Oui. Il y a Hadiam Afouri Bangoura qui m'a marqué, qui n'avait pas été à l'école, mais qui a su gérer un département des affaires sociales. On a vu l'école maternelle des octobres avec l'appui de Mme André. Cette école a été là pour donner la force aux femmes travailleuses de laisser leurs enfants à la rentrée de la ville pour aller travailler. Et au retour prendre les enfants. Ça, ça m'a marqué. Il y a aussi Tantie Jeanne-Martin Sissé, qui a été la première femme à présider le Conseil de sécurité des femmes aux Nations Unies. Aux Nations Unies, oui. Donc, elle a mérité. Aujourd'hui, son nom est là-bas. C'est figé. Voilà, c'est figé. C'est une fierté pour la Guinée. Il y a la dame première pilote de l'Afrique, Fatima Tabin Tadjallou. Oui, qui fait la toute première, oui. La toute première et qui était la pilote du président Amher Sektouré. Amher Sektouré, oui. Il y a les Amazones de Guinée qui ont fait le tour du monde. C'était une première. Ça a été une fierté de la Guinée. C'est une fierté pour la Guinée. Actuellement, il y a des femmes. Il faut voir Hadia Sarandaraba. C'est des références pour nous. Très bien. C'est plein, on ne peut pas tout citer. C'est plein, on ne peut pas tout citer. C'est pour dire à l'Banko. Sans compter nos mamans qui sont dans les villages, qui sont là, qui vont dans les champs, qui vont travailler dans les champs. Ils ont les bébés au dos. Ils vont dans les marchés forains. Ils viennent, ils préparent le soir. Ils nourrissent la famille. Ça, à tous les niveaux, on a des femmes qui sont en train de... Tout ça, c'est pour montrer la bravoure des femmes, des femmes guinéennes. Bon, sans plus tarder, chers téléspectateurs, vous allez suivre tout à l'heure une tournée que l'équipe a eu à faire à l'université. Général Lansénaconté de Soufounia, en même temps, et dans les îles de Loss, à Kassa, pour prendre quelques impressions. Les violences basées sur le jar en milieu scolaire font obstacle à la réalisation d'une éducation de qualité pour tous. Elles empêchent les enfants, en particulier les filles, d'exercer leurs droits à une éducation sûre, inclusive et de qualité. Elle constitue une des pires manifestations de la discrimination fondée sur le jar et elle la porte atteinte à un large éventail des droits de l'enfant. Violence basée sur le jar. Nous sommes réunis aujourd'hui avec les élèves du CR. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur la violence-là. Donc, on a sensibilisé les élèves-là à propos de la violence. Je veux m'engager à lutter contre la violence en guéri, la déscolarisation des filles, la mutilation sexuelle, l'exclusion. Je refuse le mariage précoce. L'éducation est cruciale pour autonomiser et transformer la vie des jeunes, en particulier des filles. Mais la large diffusion des violences du jar à l'intérieur et autour des écoles compromet gravement la réalisation d'une éducation de qualité. Nous devons construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants. Les enfants ont reconnu qu'il y a des violences sur cette île et ils se sont engagés à apporter leur contribution pour lutter contre ces violences dans leur communauté par la dénonciation de tous les cas au niveau des autorités. Les inégalités entre les jarres et les normes sociales sous-entendent la violence à l'école. J'en appelle au sens élevé de tous pour mettre fin à ces pratiques qui compromettent l'éducation de nos enfants dans les milieux scolaires. La violence basée sur le genre, communément appelée VBG, est une forme de violence qui est faite aux femmes de façon générale de partout dans le monde. Donc il y a plusieurs catégories que nous avons eu à identifier au cours d'un séminaire de formation qu'on a bénéficié à travers l'ONG GIH Paigo et qui a été coordonnée par Madame Bintanabe. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de nous former en qualité d'éducateur communautaire, en milieu scolaire et universitaire sur les violences basées sur le genre pour que nous servions de point focal au niveau de nos universités et lycées respectives pour que nous puissions restituer ce que nous avons appelé. Bien, revenons encore sur notre moton, je veux savoir comment vous comptez développer la richesse de consensus autour des concepts et pratiques. Oui, comme l'université est un centre de recherche, si je ne me trompe, il y a eu une cellule jarre ici, à un moment donné. Et il faut saluer d'ailleurs ici, de passage, Madame Kadiato Lamarana, qui était fonctionnaire au ministère de l'Action sociale. Mais quand elle s'est rendue compte de ce défi-là, elle s'est recyclée. Elle s'est recyclée, elle a travaillé sur ça. Et aujourd'hui... Mais quand vous prenez même les écoles professionnelles, elle s'est gorgée de dames qui viennent au moins avoir un nouveau pour au moins qu'elles soient récupérées. Exactement. Donc, elle, elle s'est recyclée ici à l'université, elle a étudié, elle était avec ses petits-enfants en classe, mais elle a eu le courage, elle l'a fait. Aujourd'hui, elle est docteure sur les questions de violences basées sur le genre. C'est très important. Donc, cette cellule devra réaliser des recherches au niveau de l'université pour voir combien d'élèves ou professeurs comprennent la différence entre les concepts genre, concepts sexe, biologiques et autres, pour comprendre ça et pouvoir faire vraiment... Quand la recherche-là est bien faite au niveau de l'université, ils peuvent faire des publications dessus. Et ces publications peuvent... Voilà. Cette publication peut interpeller les autorités scolaires. Parce qu'au niveau même des ministères de l'enseignement préuniversitaire ou de l'enseignement supérieur, il faudrait que cela soit un peu... C'est vrai, ils ont mis des cellules équitées. Équité, filles et garçons. Mais c'est une applicabilité. Mais c'est une applicabilité. Mais est-ce qu'une recherche avérée... Je crois que s'il y en a, il faut reprendre parce que les dons ont changé. Donc, il faudrait qu'on comprenne. Avant, on le disait équité et autres. Maintenant, on est à la phase de violence basée sur le genre. Ça doit changer. Les données doivent changer. Il faudrait qu'au niveau de l'université, qu'on ait des statistiques basées sur ça et qu'on puisse dire telle année... Alors, quand vous parlez des statistiques, il se peut que le docteur M. Lansiné a dû faire quelques études par rapport aux statistiques. On n'a pas fait d'études proprement dites par rapport aux statistiques. Mais ce qu'elle disait tantôt, actuellement, à l'université de Conakry, il y a une association qu'on appelle les Amazones en sciences et techniques. Comment cette association travaille ? On a repéré des jeunes filles qui ont vraiment terminé leurs études. Et on les a sensibilisées de rester à l'université pour enseigner. Parce que ce n'est pas facile que les gens acceptent d'enseigner. Chapeau pour les femmes qui enseignent dans les universités. Donc, ces jeunes filles ont accepté et on a mis une politique d'accompagnement en place pour les permettre d'évoluer. Parce que pour rester à l'université, quand même, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. Si c'est seulement au niveau de la licence, il sera très difficile que l'intéressé se maintienne à l'université. Mais il faut les pousser vers le master, vers le doctorat. Et cet accompagnement est en train de se mettre en place. Et ces filles-là ont volontairement accepté de rester à l'université enseignée. Et ils ont formé leur association, qu'on appelle l'association des Amazons en sciences. Bien dit. Alors, madame, quels sont les rapports que vous avez avec les autres institutions ? Avec les autres institutions, nous travaillons avec toutes les institutions qui s'impliquent dans la lutte contre les violences basées sur le jar. Parce qu'une seule structure ne peut pas faire le travail. Et si nous prenons les différentes formes de violences, ce n'est pas toutes les structures qui sont chargées de gérer toutes les formes de violences. Si il y a un cas de violences, par exemple, nous, nous pouvons recevoir en tant que structure sanitaire. D'ailleurs, c'est la première structure qu'il faut toucher. Donc, si au niveau de la structure sanitaire, on fait le traitement, on fait autre chose, mais la prise en charge psychologique, il faut référer à une autre structure qui est spécialisée dans ça. Donc, il y a des ONG qui font la prise en charge psychosociale. Il y a le volet juridique. Il y en a qui sont victimes, mais les familles ne savent pas où il faut aller et comment il faut faire recours aux juridictions de la place. Donc, il y a aussi des partenaires tels que MDT, soutenus par l'association de barreaux américains et par le pneu d'autres organisations, qui sont accompagnés aussi. Donc, ils ont mis une clinique juridique au niveau de leur ONG pour accompagner, orienter et sensibiliser et voire même faire la médiation entre la victime et d'autres personnes pour faciliter sa prise en charge. Nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, monsieur, vous avez quelques derniers mots à nous confier. Le dernier mot que j'ai à confier, c'est d'abord remercier et féliciter cette structure qui est en train de se battre pour protéger, de façon générale, le char. Parce qu'elle l'a dit tantôt, quand on parle de char, il ne faut pas voir seulement des femmes. Les hommes aussi font partie de ce char. Il faut mettre un lien sur ça parce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Donc, on les félicite et on les encourage pour ce qu'ils sont en train de faire. Et le fait de former aussi des étudiants et élèves pour que ceux-ci mettent leurs vacances à profit, sensibiliser la population, je crois que ça aussi c'est une très, très bonne initiative. Merci. Bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Et madame, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord remercier les autorités universitaires et scolaires pour avoir accepté de faire nos activités dans leur structure pendant une période très, très coincée, parce que c'est la période des examens, surtout au niveau des collèges et lycées. Ça, c'est une deuxième chose, c'est l'initiative du recteur par rapport à ces jeunes filles qui vont être homologués au sein de l'université. Ça, c'est une très bonne chose. Et je voudrais avoir la liste de ces jeunes filles, parce que c'est des initiatives heureuses, c'est des initiatives nobles qu'il faut encourager et motiver. et il faut accompagner ces filles-là. Donc, il faudrait que nous initions leur propre formation dans le domaine-là pour les motiver de plus et aider et soutenir l'initiative du recteur de l'université de Gamal. Ensuite, encourager les parents. Encourager les parents, oui. Bientôt le bac. Ça, c'est les recommandations. Déjà, voilà. Déjà, il y a des filles, il y a beaucoup de personnes qui vont faire le bac. Donc, d'inciter ou de motiver les filles à travailler davantage. Et aux filles, je m'adresse, surtout les bachelières, qu'elles acceptent, quand elles ont le bac, de s'orienter vers les filières techniques, vers les filières technologiques. C'est ce qui peut porter. C'est ça, voilà. Je remercie aussi la presse. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons être entendus, écoutés, que par la collaboration avec la presse. Surtout l'émission École Guinéenne, c'est le bon moment. Il faut insister sur le fait que, bien dans les vacances, il y a des pratiques qu'il faut cesser, notamment l'excision. Il faut, ce n'est pas bon. Ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la santé, de la reproduction. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir apporté votre confiance sur la télévision nationale. Merci à la prochaine avec d'autres invités sur la télévision nationale et avec l'émission École Guinéenne. Merci à la prochaine. Merci. Merci à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada